Bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur la réalisation du projet numéro 12 qui a pour objectif principal de permettre d'interconnecter une maison intelligente, un bureau intelligent, un fournisseur de services de télécommunications ayant ainsi en son sein des objets connectés sans oublier un fournisseur de services IOE et un serveur DNS. Alors en ce qui concerne les équipements nous avons là la liste des équipements à utiliser dans notre topologie. Nous avons là nos équipements avec leur localisation dans un paquet traceur et là nous avons la topologie générale de notre réseau. Nous avons la ville intelligente, le data center, le réseau internet, une maison intelligente et le bureau intelligent avec les différents équipements qui sont interconnectés dans ces différents réseaux plus l'interconnexion entre les différents réseaux via les câbles séries que nous avons là à l'écran. Alors en ce qui concerne l'interconnexion des équipements nous nous sommes fiés à cette matrice de connexion des appareils. Donc nous avons là pour chaque sous réseau pour chaque sous réseau, quel équipement est lié à quel autre, via et quel port et le câble ou quel les types de câbles utilisés pour les pour la connexion. Alors il n'est pas forcément obligé de respecter par exemple d'être strict dans le respect de ces ports mis en jeu. Nous pouvons changer, ça pouvait être le Fast Ethernet 2.1 mais nous avons choisi le Fast Ethernet 3.1 donc c'est au choix de l'utilisateur. Donc nous allons sur cet écran, nous avons là les différents équipements qui sont collectés. Nous avons notre lampe, notre lampadaire, notre détecteur de monoxyde de carbone, notre smart LED qui sont connectés à notre cell tower. Il y a une connexion cellulaire. Alors par défaut, par exemple, notre détecteur de monoxyde de carbone, notre lampadaire, notre smart LED ne dispose pas d'une interface 3G, 4G cellulaire. Alors ce que nous faisons c'est, nous cliquons sur l'équipement en question. Nous allons sur Advan Set, nous allons sur IOConfig et nous changeons le PT IoT Network Module Connection Fast Ethernet par PT IoT Network Module 3G, 4G. Et une fois que nous procédons ainsi, nous fermons, l'équipement se connecte automatiquement à notre tour téléphonique. Notre serveur CO est connecté à notre tour téléphonique via un câble coaxial et les interfaces coaxial 0 côté tour téléphonique et coaxial 0-0 côté serveur CO sont mis en jeu. Nous avons là nos différents routeurs qui sont connectés via des ports séries et je signale, comme dans les vidéos précédentes, chaque fois qu'on connecte un équipement sur un routeur, il faut aller sur une interface correspondante pour activer le port afin que la communication puisse être établie. Vous voyez, vous voyez, nous avons trois ports mis en jeu, donc trois pour les trois interfaces sont activées. Pareil pour ce routeur, ce routeur, cet autre routeur. Et nous avons là, notre terme OSTAR et notre détecteur de flammes qui sont connectés à notre access point. Alors pour cela, on se connecte sur notre access point, on clique sur notre access point, on va à l'onglet config, à l'interface, sur l'interface port 1, on définit le SSID et on définit également une clé qui sera utilisée pour le cryptage, le type de cryptage. Nous avons utilisé le type TKIP pour clé de 0 jusqu'à 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc de 0 jusqu'à 9, donc de 0 jusqu'à 9, et le SSID s'appelle default. Alors, notre terme OSTAR, par défaut, il ne dispose pas d'une carte Wi-Fi. Alors, ce que nous faisons, c'est, nous cliquons sur Advanced, IOConfig, nous remplaçons le module FastEthernet par le module Wi-Fi. Et nous revenons à Config, Wireless, nous cliquons sur, nous entrons Default, à ce niveau. Nous définissons le SSID, tel que cela a été défini à ce niveau, default. Nous entrons la clé, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nous définissons le type de cryptage TKIP. Et nous voyons que, celui-ci, notre thermostat, le second thermostat, c'est connecté à notre access point. Pareil pour le détecteur de proximité et pour l'extincteur de flamme. L'extincteur de flamme. Alors, pour ce second access point, nous procédons de la même manière. Nous configurerons d'abord le point d'accès, default 1, mot de passe, et type de cryptage. Cette fois, nous avons choisi un type IOS. Et, pour les équipements, nous les configurerons comme nous l'avons configuré pour ce d'en bas. Exception faite de notre PC, laptop PC, qui, par défaut, ne dispose pas d'une interface Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau ? Nous éteignons notre PC à ce niveau. Nous retirons sa carte FastEthernet. Nous nous donnons cette carte, ce module Wi-Fi. Puis, nous le rallumons. Nous venons ensuite à l'onglet Desktop sur PC Wireless. Connect. Refresh. On patiente quelques secondes. Il détecte. On sélectionne le réseau sur l'écran. On veut se connecter. On clique connect. Et, on entre le mot de passe. On se connecte. On patiente quelques secondes. Donc, si tout a été bien configuré, la connexion va être établie. Si la connexion ne s'établit pas, ça veut dire que la connexion n'a pas été correctement configurée. Alors, on repart sur notre PC. On refresh. On vérifie d'abord le mot de passe qui a été entré. Alors, nous avons entré plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 comme mot de passe. Connect. On entre le mot de passe. On clique sur connect. La connexion s'établit automatiquement avec notre point d'accès. Alors, nous avons terminé avec la première phase qui consiste à montrer. ou alors commenter comment ajouter et configurer et connecter les différents équipements. Le reste ne sont que des connexions assez standard que nous avons déjà évoquées dans les précédentes vidéos. Donc, nous ne reviendrons plus sur celles-ci. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la configuration des appareils. ... ... ...